Thierry Lepan, bonjour. Les normands et les français vous connaissent comme une figure du syndicalisme. Vous avez été le leader de la CGT avec une affaire qui a secoué le syndicat il y a deux ans. Expliquez-nous justement comment on passe du syndicalisme de la CGT à l'illettrisme et le combat contre l'illettrisme. J'ai eu des difficultés avec l'écriture, pas avec la lecture mais avec l'écriture, étant jeune. Et puis après je me suis occupé de la reconversion des personnels Moulinex où il y avait beaucoup malheureusement de salariés en situation d'illettrisme. Et puis j'ai fait un rapport à la demande du président de région à l'époque René Garek sur l'illettrisme en Basse-Normandie. Par la suite j'ai fait un autre rapport au conseil d'orientation pour l'emploi sur travail et illettrisme. Et ce sont des questions qui m'ont toujours passionné puisque la langue c'est un peu comme le drapeau, un peu comme la monnaie. Ce sont des choses qui à la fois peuvent rassembler et peuvent diviser. C'est un peu comme le drapeau, un peu comme le drapeau.